C'est une technique qu'on a développée depuis 2009, les premiers essais en France ont été faits en 2009 et c'est une technique qu'on a développée avec des Irlandais, plutôt dans les zones froides en France puisqu'aujourd'hui on se développe essentiellement dans le nord-ouest et le nord de la France et un peu dans le centre au niveau des montagnes. L'intérêt c'est de gagner en date de semis, de pouvoir semer plus tôt, de pouvoir gagner en maturité. Globalement ça nous permet de gagner trois semaines au semis et c'est des semaines qu'on gagne à la récolte puisqu'à la récolte on peut espérer gagner quatre semaines de maturité. Ce qui nous permet soit de récolter, comme je vous le disais plus tôt, ou alors de mettre des variétés plus tardives qui permettent de gagner plus de rendement. Aujourd'hui chez nous, l'an dernier, on était à 140 quintaux secs de moyenne sur une centaine d'hectares de maïs alors qu'auparavant on était à 110. Donc le premier intérêt pour nous c'est de gagner en potentiel, de gagner aussi en date de récolte et puis un intérêt non négligeable aussi c'est de limiter aussi la perte d'eau puisqu'on économise environ 30 mm d'eau grâce au film plastique. Donc sous la bâche, une fois que le film est posé et que la graine est semée et qu'on a déherbé puisqu'on fait les trois en même temps, la température va monter on va gagner entre 10 et 15 degrés à peu près de température sous la bâche et le sol va donc se réchauffer plus vite. Il va aussi garder la température, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins d'accouts de température dans la journée entre l'après-midi et le matin. Ça c'est un point important et donc ça va nous faciliter l'élever. On va avoir des levées de maïs qui vont être entre une semaine et dix jours alors qu'à des périodes comme maintenant, il faudrait plutôt compter qu'un jour trois semaines facilement pour que ça lève. Ça c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène c'est qu'on a l'eau qui va s'évaporer, qui va venir condenser contre le film plastique et cette condensation va retourner en eau au sol et voilà pourquoi on économise de l'eau dans notre sol. Donc les facteurs limitants c'est le premier, c'est le coût du film plastique donc il faut être dans des conditions où on est sûr d'avoir un retour sur investissement. Ça c'est le premier point. Ensuite il faut faire attention à énormément de paramètres et être très pointu lors du SMI pour mettre toutes les chances de son côté. Il ne faut pas voir ça comme une solution à tous les problèmes mais c'est une solution qui permet d'apporter des gains de rendement et de la maturité dans des endroits où on est limité par la somme de température. J'ai commencé pour Samco en 2009, 2010. On avait des plastiques qui étaient déjà oxo-photodégradables dans le type de plastique qu'on a aujourd'hui. On n'avait qu'un seul type de plastique. Donc aujourd'hui on a une gamme beaucoup plus large puisqu'on a 5 ou 6 différents produits avec des dégradations toujours oxo-photos et on commence à avoir des films biodégradables qui arriveront sur le marché alors qu'ils sont toujours en test chez nous dans nos essais qui arriveront sur le marché, on l'espère, l'an prochain. Et surtout des films oxo-biodégradables à des coûts raisonnables puisqu'aujourd'hui le premier frein de ces films biodégradables c'est le coût. Donc aujourd'hui on travaille sur deux voies. D'une part une voie de films biodégradables et une voie sur des films un peu plus fins et donc plus on est fin, moins on a de matière au sol et plus on a une dégradation rapide.